Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le drame de Matadi Kibala causant la mort de plusieurs personnes étaient évoqués hier jeudi au cours de la réunion du conseil de sécurité, réunion présidée par le chef de l'état cité à la cité de l'Union africaine. Le président de la république, chef de l'état et commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a tenu ce jeudi 3 février 2022 une réunion du conseil supérieur de la défense dans la salle de réunion de la cité de l'Union africaine. Un seul point était à l'ordre du jour, la situation sécuritaire du pays, spécialement dans la partie est du territoire national, sous état de siège, notamment en Itourie et au Nord-Kivu. Il a particulièrement été question de l'évaluation des opérations conjointes F.R.D.C. UPDF, c'est-à-dire l'armée ougrandaise. Des opérations conjointes F.R.D.C. Monusco et des opérations F.R.D.C. tout court. De la situation sécuritaire qui prévaut dans le moyen et haut plateau Ouvira, Fizi, au Sud-Kivu. De la situation préoccupante dans le Haut-Katanga, avec la résurgence des Bakatakatanga à Mitoaba. De la situation des groupes armés dans le Tanganyika, et enfin du banditisme et de la criminalité dans les zones urbaines. Je vous remercie. Et le chef de l'État a eu également plusieurs rencontres au cours de la journée d'hier jeudi. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu le directeur général de l'Institut d'agriculture tropicale et leurs échanges ont porté sur la transformation de l'agriculture. Reportage. C'est dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires et du protocole d'accord signé avec le ministère de l'agriculture et de la pêche et élevage que le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, Teranga Sanginga, a eu des entretiens ce jeudi 3 février avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Antoine défend la transformation de l'agriculture. Nous sommes venus parler, disons, de la transformation de l'agriculture ici chez nous. Nous voudrions que ça puisse être une base certaine pour le développement. Et surtout, vous avez entendu parler, disons, des programmes de 145 territoires. L'agriculture fera, disons, une composante extrêmement importante. Alors, bon, je dirige l'Institut international d'agriculture tropicale qui est basé au Nigeria, qui a toutes les possibilités techniques au fait d'appuyer les gouvernements. Et c'est de cela que nous discutions. Et ces partenariats existent depuis longtemps pour vous dire, c'est le centre d'un quartier général à Bukavu qui a été inauguré par le chef de l'État ici au mois de octobre 2019. Ces centres, disons, produisent des technologies qui sont nouvelles et qui peuvent être, disons, utiles pour toutes les autres provinces. Et pratiquement, nous allons commencer ce projet, disons, fait dans d'autres territoires d'ici quelques semaines. Et nous pensons que, disons, d'ici 3 ou 4 mois, nous pouvons déjà commencer à avoir quelques résultats pour certaines chefs de valeur, comme les maniocs, les maïs ou le riz. A noter que, sur les 145 territoires, 48 ont été sélectionnés par l'Institut international d'agriculture tropicale. D'après son directeur général, dès la semaine prochaine, les experts de l'IITA se rendront dans les différents sites pour assurer le meilleur rentement et optimiser les résultats escomptés par rapport à ses projets. Infatigable, le président de la République a reçu par ailleurs l'artiste musicien Loko Kanza. Ce dernier est venu lui présenter son album intitulé Moko pour immortaliser le passage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, à la tête de l'Union africaine. J'ai tenu absolument à lui présenter cet album, qui est mon dernier album, qui s'appelle Moko. C'est un album panafricain, et lui, en tant que président de l'Union africaine, je voulais en sorte que cet album aussi parachève son travail en l'immortalisant. Et c'est un album qui m'a pris 8 ans de travail. Dans cet album, j'ai fait 12 pays à travers le monde, il y a plus de 100 musiciens live. Je tenais absolument à parler de Moko parce qu'on a besoin, en tant que Congolais, en tant qu'humains, de se mettre ensemble, et surtout pour notre pays, pour pouvoir aller un peu plus loin. Moi, cet album, ça fait longtemps que je le fais. Et au moment où il est arrivé, c'était comme si c'était quelque chose de béni par Dieu. Donc c'était l'occasion idéale pour pouvoir le présenter et parachever justement son travail. L'album, c'est Moko, Moko comme l'unité, Moko comme le commencement. Je pense qu'il est grand temps que nous tous Congolais se mettons ensemble pour pouvoir construire ces beaux pays dont tous on aime. Pascal Okwakanza est non seulement un chanteur, mais aussi un multi-instrumentaliste, arrangeur, compositeur et producteur congolais. Et puis, sachez que Kinshasa va abriter le 24 février prochain le sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. A ce sujet, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs. Reportage Pierre Kibembe So-Moïssa et Coco Molichot. Il se tiendra le 24 février prochain à RDC, un sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs Wangzia qui accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, Bintou Keïta, ont échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, sur le préparatif de cette rencontre. D'entrée de jeu, l'envoyé spécial du secrétaire général, Antoine Tshisekedi, a tenu à présenter les condoléances au chef de l'État suite au drame survenu au marché de Matadi Kibala, le long de la route nationale numéro 1, causant la mort d'une vingtaine des femmes vendeuses. J'ai tenu à exprimer au président de la République nos condoléances attristées et nos sentiments de sympathie suite à ces accidents. Le sort de ces femmes marchandes, leur sort nous endeuille et donc c'est triste pour nous. Et donc j'ai tenu à exprimer nos condoléances. Nous avons aussi parlé d'une échéance très importante qui arrivera le 24 février ici, à un sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Adissa-Beba. Nous avons écouté le président en ce qui concerne la suite à faire pour mieux assurer les préparatifs de ce sommet. Et à ce stade, je pourrais assurer tout le monde que la préparation avance dans des conditions favorables. Toutes les institutions et les services compétents sont pleinement disposés. Du côté des institutions 40, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, nous ferons notre part de contribution pour faire en sorte que ce sommet soit une réussite totale. La situation sécuritaire dans la partie est du territoire national avec les récentes tueries à Djougou, à Nitori, était aussi au centre des préoccupations. Le président de la République en a appelé à une coopération politique et sécuritaire renforcée pour mieux assurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, a indiqué les hauts fonctionnaires des Nations Unies. Reçu à son tour par le président de la République, l'ambassadeur de l'ordre souverain de Mat, un RDC, Geoffroy d'Eliède-Kerk, a aussi présenté les condoléances au président de la République suite au drame de Matadikibala. Il a par ailleurs fait le plaidoyer pour la réhabitation de l'avenue Boulengue à Massina, conduisant vers l'hôpital Roi-Baudouin qui vient d'être modernisé après des grands travaux de rénovation. J'ai présenté en tout cas tout mon soutien au président de la République suite aux catastrophes qu'il y a eu hier à Matadikibala et aussi aux massacres qu'il y a eu en Nitori. Et en fait cet entretien avait été décidé lors de la présentation des voeux jeudi dernier avec le président et je lui avais fait part de mon voeu pour l'année 2022, c'était de voir réhabiliter l'avenue Boulengue, l'avenue Boulengue qui est à Massina et qui donne accès à un hôpital, l'hôpital Roi-Baudouin. J'ai été vraiment très surpris par sa réaction. Il était vraiment très étonné des efforts qui se faisaient là-bas à la Tchangou et à l'hôpital Roi-Baudouin. Et en tout cas, il a dit que c'est un projet que nous allons soutenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a eu également des entretiens avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Émilie Madman. Rien n'a filtré de ses échanges avec la diplomate britannique. Des cas d'accident se sont succédés ces deux derniers jours à Kinshasa et au Congo central. Précisement à Kimpésee, le bilan fait état de plusieurs blessés graves et pertes en vies humaines au cœur sensible de s'abstenir. Le tout dans ce condensé de Élisée Kambala. Les accidents en cascade ont l'espace de 48 heures sur les routes et différents sites, aussi bien à Kinshasa, la capitale qu'en province. En plus de l'accident dû à la coupure du câble électrique de haute tension qui a causé la mort à 26 personnes et quelques blessés au marché Matadikibala dans la commune de Mungafoula. Un autre accident de circulation a eu lieu sur le boulevard Lumumba-Pascal dans la commune de Massina. Ici, un camion Ben a terminé sa course sur le bus Mercedes 207 en stationnement causant ainsi des morts et plusieurs blessés. Les gens sur le long de la chaussée n'ont pas été épargnés. Un scellé au niveau du centre sportif Mikala, dit terrain FIFA. Une voiture Noah quitte brusquement sa bande et percute une voiture Toyota IST en sens inverse et cette course a ramassé un autre bus Mercedes 207, bilan 3 décès et quelques blessés graves. Sur la nationale numéro 1 à la hauteur de la cité de Kimpese au Congo central, l'excès des vitesses a emporté une remorque qui a broyé une voiture avec quelques personnes à bord. Ici, également, on a enregistré des cas de décès ainsi que des blessés graves. Pourquoi tous ces drames à répétition ? Personne ne peut y répondre convenablement. Sinon, les responsabilités sont partagées en pareilles circonstances. À en croire certains témoignages, certes l'accident est imprévisible, mais les moyens de secours rapides n'ont pas suivi pour sauver des vies humaines. Et pendant ce temps, l'urgence s'impose pour délocaliser le marché de Matadikibala. Au cours d'une réunion avec quelques membres du gouvernement, le Premier ministre a donné des instructions à ce sujet. Après le drame qui a endéi les familles et sémé la désolation, l'urgence s'impose pour la délocalisation du marché de Matadikibala dans la commune de Mongafoula, qui représente un danger permanent pour la population. Juste après sa descente sur les lieux de l'accident, les premiers ministres et chefs du gouvernement ont réuni les ministres d'État à l'aménagement du territoire, les ministres de l'urbanisme et habitat, des affaires foncières, de la formation professionnelle ainsi que de la communication immédiat pour tes paroles du gouvernement. Conformément aux instructions données par les chefs de l'État au Conseil des ministres du 7 janvier dernier sur la délocalisation de ces marchés qui n'est pas son premier accident, Jean-Michel Samaloko Nekienge a instruit les ministres pour que les actions qui étaient déjà projetées par le gouvernement pour trouver des solutions et douanes à cette question, soit d'application de toute urgence. Pour Patrick Mouyaya, pour tes paroles du gouvernement, ces drames n'ont fait qu'anticiper la décision du gouvernement. D'abord, cette réunion est une réunion qui a été prévue depuis plusieurs jours. C'était aussi l'occasion de passer en revue le sujet dans sa globalité et voir le piste des solutions qui ont été envisagées. Le ministre de l'urbanisme a annoncé qu'il y avait des sites qui avaient déjà été identifiés préalablement pour permettre de faire la délocalisation de ce marché. Mais nous avons aussi eu l'occasion de revenir sur les événements de la journée et la nécessité, par exemple, de regarder les détails d'identification des victimes, de comment les obsèques doivent être organisés, parce que le gouvernement a pris l'engagement de le faire, et de voir aussi quelles sont les mesures urgentes qu'il faut envisager par rapport à la problématique globale qui s'impose dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Outre la question de la délocalisation de ces marchés des Matadi Kibala et la prise en charge des victimes, la réunion de ce mercredi 2 février 2022 a également examiné comment résoudre le problème des différents sites qui constituent un danger pour la population. Et puis le gouvernement provincial de la ville-provence Kinshasa prend en charge les rescapés du drame du marché Matadi Kibala. La ministre de la Santé, Lisa Nembalemba, a assuré le suivi de la prise en charge. Des scènes propres à un film d'horreur à Matadi Kibala qui laisse toute la ville de Kinshasa en émoi. Parmi les autorités qui se sont déplacées pour s'en rendre compte, les premiers citoyens de la République, mais aussi les autorités provinciales de Kinshasa, bouleversées par ces drames causés par le sectionnement d'un câble de la ligne haute tension. Le gouvernement agit en urgence pour prendre en charge les victimes et au niveau provincial, la ministre de la Santé de Kinshasa, Lisa Nembalemba, est allée au chevet des rescapés en instruisant aux médecins-chefs des zones de santé de suivre pas à pas l'évolution de la prise en charge et faire rapport. Au nom de l'exécutif provincial, certains blessés ont été transférés au centre hospitalier Montcoli. Les corps des victimes, pour une meilleure conservation, ont été ramenés à la morgue centrale et la ministre provinciale, Lisa Nembalemba, est restée sur place jusqu'à l'acheminement du dernier. Et quittons Kinshasa pour l'Itourie, où les victoires se multiplient au front avec les fardessés. Des rebelles ont été capturés et présentés aux gouverneurs militaires. Le tout dans ce reportage. Je tiens d'abord à féliciter le travail de nos forces armées. Vous voyez, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, ici en Itourie, ce sont les Itouriens qui s'entretuent. Ceux de l'Itourie, ils achètent les arbres pour leurs frères, ils tuent et leurs frères. Ils commencent d'abord par violer, tuer. Et quand ils ne peuvent pas y arriver seuls, voilà, il y a ces gens-là. Il y a d'autres maï-maïs qui quittent ailleurs pour venir les appuyer. Je crois que la population itourienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Peut-être quand vous voyez cette arme qui est là-bas, qui a un PKM, les gens ne savent pas, ne peuvent pas s'imaginer le degré d'attrition que cette arme peut causer. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arme-là pour aller approvisionner leurs frères. Et pour que leurs frères fassent quoi ? Avec cette arme, qu'on tue leurs frères, qu'on tue leurs parents, et voilà. Ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, ça ne sert à rien de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous, nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a reçu la délégation du corridor central qui travaille sur des projets d'intérêt stratégique de la RDC et du reste du corridor. Ils ont parlé de la réhabilitation de la route Ouvira-Boukavou dans le sud Kivu. Reportage, Sandra Niangui. Le projet de la route Ouvira-Boukavou dans le sud Kivu était au cœur de l'échange entre le président du Sénat et la délégation du corridor central qui travaille sur le projet d'intérêt stratégique pour la République démocratique du Congo et pour toute la région du corridor central. Les études de faisabilité ayant déjà été réalisées avec le financement de la BAD, l'heure est à la réflexion pour mobiliser les fonds pour les travaux proprement dits. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que nous ne devrions pas attendre la fin des études de faisabilité jusqu'à Bocavo pour commencer à mobiliser les fonds pour la construction parce que les conclusions des études de la première partie renseignent que c'est un projet rentable, viable, à la fois économiquement et financièrement. Il y a plusieurs méthodes ou modèles de financement qu'on peut envisager et son Excellence et son Excellence est très honnête le Président du Sénat vient de nous assister en étudiant ensemble avec lui une des approches qui essaie de réunir dans les jours à venir ici à Kinshasa les ministères et institutions clés. J'ai cité les travaux publics, les transports, le ministère des Finances, pourquoi pas les représentants de la banque qui a financé les études de la Banque africaine de développement et d'autres investisseurs, les élus du peuple pour voir comment mobiliser ensemble les fonds pour cette éroute. Justement, ce n'est pas une première que nous aménons ici à NRDC. Nous avons eu des expériences qui ont été couronnées de succès dans tous les pays du corridor central et en Tanzanie et au Burundi particulièrement. Nous avons également des projets similaires au Rwanda et à Nuganda. Mais l'approche ou le modèle dont nous venons d'échanger avec le président du Sénat, c'est un modèle qui a fait ses preuves, c'est un modèle qui met sur la table une combinaison de source et de financement. L'essentiel étant que les usagers sont prêts à y adhérer et les financements ne sont pas du tout difficiles à mobiliser quand tout le monde est sommeil sur la table pour un projet d'un aussi grand intérêt. Diodone Dukundane, secrétaire exécutif de l'agence de transit du corridor qui a conduit la délégation auprès de Modesto Bahati Dukubo a indiqué qu'une fois opérationnelle, cette route va faciliter les échanges économiques entre l'RDC, le Burundi, la Tanzanie, le Rwanda et la Zambie. Les questions liées à la réforme de l'administration publique dans l'Équateur, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao est arrivé hier à Mbandaka pour évaluer ce processus. Nadine Kilosho nous donne d'autres détails. Des ovations dignes à un fils du terroir, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao foule pour la première fois le solde de Mbandaka dans la province de l'Équateur depuis son avènement à la tête de ce ministère. Au bas de la passerelle, Jean-Pierre Liao a eu droit à un accueil chaleureux des filles et fils de l'Équateur en présence des autorités provinciales. La réforme de l'administration publique amorcée il y a peu, notamment pour la maîtrise des effectifs, la relance du processus de la retraite, voilà le mobile de sa mission dans ce coin du pays. Lorsqu'on parle de l'administration publique, on ne peut pas se limiter aux services centraux à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo est grand. Il y a 25 autres provinces à part la vie de la province de Kinshasa. C'est notre devoir d'agir pour que l'équité entre provinces puisse régner. et j'ai annoncé que j'étais en guerre. En tout cas, je fais de cette année une année de guerre. La guerre contre les injustices sociales, les injustices, mais aussi contre les disparités entre les services centraux à Kinshasa et les services de concentré en province, mais aussi les disparités entre différentes administrations. Après Kinshasa, le Grand Katanga, le Nord et les Sud qui vouent, c'est autour de la province de l'Équateur de bénéficier de cette réforme, un processus enclenché sous la coordination du Premier ministre Samalou Koundé suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekidi Chilombo. Ce processus vise à permettre à l'État d'avoir la pleine maîtrise des effectifs des agents publics de l'État, mais aussi à relancer la retraite qui a été bloquée durant plus de 40 ans dans notre pays. Ce n'est pas un secret. Lorsqu'on veut relancer la retraite, on a aussi l'ambition de faire en sorte que le rajeunissement qualitatif et compétitif puisse avoir lieu et s'accélérer au sein de ces administrations. Répondant aux questions des journalistes de la presse locale, Jean-Pierre Niaou a confirmé l'arrivée du président de la République dans le Grand Équateur dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays afin de réserver un accueil chaleureux au père de la nation. Le Royaume du Maroc va bientôt fournir des vaccins anti-Covid-19. Une usine de fabrication sera bientôt construite au Maroc. Les détails avec Christine Lenzo. Récemment que le Royaume du Maroc a lancé la construction d'une usine de fabrication des vaccins anti-Covid. Cette usine d'une capacité de 2 à 3 milliards de doses va démarrer sa production en juillet 2023. L'inauguration du chantier destiné à sa construction a été présidée par le roi du Maroc Mohamed VI à Ben Silman dans la région de Casabanka qui est la capitale économique du royaume. Intervenant au micro de la radio des M, M. Samir Machour, expert international en biotechnologie, a fait savoir que cette usine baptisée Sensio Pharmatec va se charger de la fabrication et la mise en sereine des vaccins anti-Covid et autres vaccins. Aussi, a-t-il ajouté que le Maroc sera aussi en mesure de couvrir les besoins exprimés par l'Afrique de fabriquer 60% des vaccins anti-Covid localement. Je pense qu'on a réussi c'est effectivement de fédérer tous les partenaires qu'ils soient publics, privés, locaux ou internationaux et de mobiliser beaucoup de monde autour de la vision de Sa Majesté Lain Srol. L'Union africaine en fin de concession c'est d'ici l'Union africaine ont un plan et un programme d'ici 2040 on veut passer de 1% 2040 à 60% fabriqués localement et là je m'explique le Maroc est capable de fournir les 60% ou sera capable de la consommation africaine l'année prochaine pas en 2040 l'année prochaine en 2023 il s'est dénoté que cette usine permettra d'assurer non seulement l'autosuffisance du royaume en matière des vaccins mais aussi de faire de ces pays une plateforme de biotechnologie de premier plan et puis parlant de cette conférence sur le partenariat public-privé organisé à l'université catholique plusieurs orateurs étaient au rendez-vous nous dit ce reportage de Angèle Mabialalandou et Elie Toumba au cours de cette journée scientifique les apprenants en droit de l'université catholique du Congo ont approfondi leur connaissance sur les partenariats public-privé un paradigme ou un leurre pour le développement durable de la république démocratique du Congo tous les orateurs qui se sont succédés qualifiés de meilleurs esprits ont cerné le contour et appréhendé ce thème qui préoccupe l'avenir et le devenir de notre beau et grand pays c'est voulant un germoir de l'intelligence sia-congolaise le professeur de l'université catholique du Congo a invité l'assistance à acquérir les connaissances nécessaires capables de nous modeler et de transformer notre société en vue d'une vie saine et sainte le professeur rectorat Besson Teddy a indiqué que cette rencontre scientifique est voulue comme une solution innovante permettant la rencontre des intérêts publics et privés et aussi à ici cette alma mater sur le panthéon des grandes universités d'Afrique et du monde les étudiants étant l'avenir de demain méritent d'être informés et informés sur la volonté du gouvernement de déceler et d'ouvrir de nouveaux chantiers que l'Etat peut aménager pour son émergence en tant qu'état des droits a laissé entendre la ministre d'Etat en charge du portefeuille et la princesse Adèle Caïndamayin a de renchérir Les champs d'action sont différents et en fait quand c'est des enfants qui peuvent te faire d'un petit peu de partenariat ça ne sert à pas les mêmes conditions d'un gestion de l'arché donc ici cette loi de 2 et 10 minutes qui a eu aussi son importance pour arriver aussi à pallier des institutions à ce qu'est dans la gestion à ce que l'Etat ne soit pas groupé Mais pour réussir les partenariats publics-privés y font un minimum des critères entre autres le principe de la transparence le principe d'égalité dans les traitements des candidats et soumissionnaires le principe de la sécurisation des intérêts et l'efficacité des prestations Et dans le secteur de l'entrepreneuriat l'agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat sensibilise la jeunesse congolaise à participer à l'émergence de la RDC Reportage Mireille Ndeke L'entrepreneuriat un secteur qui représente plusieurs opportunités d'affaires pour le développement économique de la RDC mérite une attention particulière des officiels congolais et des étrangers désireux d'investir dans la promotion de PME d'où ces lobbies faits par l'ANADEC dans les buts d'inciter le gène à la création d'emplois en RDC sous le guide du DG Ezekiel Bidoya cette visite de la chargée de coopération à l'ambassade de l'Allemagne en RDC Frédéric Fulreau à l'incubateur Queer et au start-up Center Ischango à l'ANADEC vient encore une fois réconforter les jeunes entrepreneurs congolais qui luttent contre le chômage en vue de matérialiser la vision du chef de l'Etat L'idée c'est que dans les prochains jours il y aura des consultations entre les pays dans quelle mesure le secteur de l'entrepreneuriat peut être retenu aussi parmi les domaines de coopération et dans ce cadre il était tout à fait indiqué qu'à l'issue de nos échanges qu'ils viennent palper du doigt ce qui est en train d'être développé pour se fixer une idée Frédéric Fulreau a encouragé le jeune congolais porteur de projet innovant a participé à l'émergence de la création d'une classe moyenne en RDC la rechargée de coopération à l'ambassade d'Allemagne en RDC a réitéré son engagement à accompagner la RDC dans ses efforts de développement notamment dans le secteur de l'entrepreneuriat On soutient déjà le secteur de l'entrepreneuriat mais pour le cas d'ANADEC on vient de faire connaissance donc certainement on va encore approfondir notre discussion Je pense qu'il faut oser quelque chose il faut chercher des partenaires qui leur accompagnent et il faut chercher des voies disons innovatives pour aussi mettre les produits sur le marché Occasion propice pour inviter les Congolais à consommer le MET une Congo et d'inculquer l'esprit d'entreprendre pour devenir des millionnaires de demain La grève est suspendue en attendant les négociations entre le banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et le gouvernement les professeurs de l'uniquine réunis en assemblée générale suivent de précises échanges pour une solution dans un délai raisonnable à leurs revendications La grève désamorcée place aux négociations entre bancs syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire et le gouvernement de la république L'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine reste sur ses gardes L'uniquine n'est pas en grève mais elle peut aller à tout moment si les négociations n'aboutissent pas Observation faite à l'issue de la première assemblée générale du nouveau comité Au moins l'obtion a été élevée pour que les négociations ayant commencé que l'on poursuive cela et si ça n'aboutit pas et d'ici peu la Poukine pourra reconsidérer très rapidement sa position Une note triste cependant les entrants accusent les sortants d'avoir tout pris en termes des ressources avant leur départ Nous nous sommes rendus compte que ceux qui nous ont précédés dans un délai relativement court ont retiré beaucoup d'argent pour cela on nous a mandaté encore une fois n'est-ce pas de tenter d'abord les négociations pour qu'à la miable cet argent soit remboursé à défaut saisir la justice pour que la loi n'est-ce pas s'impose à tout le monde Concernant la menace des grèves les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique Jean-Pierre Liao et les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangui ont échangé avec la partie syndicale et se sont convenus pour la mise en place d'une commission paritaire Ce journal est terminé Merci de l'avoir suivi Pechomu Bengayaka Songo et Mamita Bangulu étaient à la réalisation Guilhem Moukoko était à la technique Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou excellente suite de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501